... Écoutez, moi en tant que policier, je pense que je vois le contraire. Bien sûr que oui, c'est plus violent. Vous êtes secrétaire nationale adjoint d'Allianz Police. Oui, tout à fait. Bien sûr que oui, c'est plus violent. D'ailleurs, juste pour revenir sur ce qui s'est passé au Lule, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même deux victimes collatérales. Une dame qui était sur le scooter, conduite par son mari, parce qu'auparavant, on parle de violences, de grand bandidisme ou autre. Mais là, attendez, c'est un petit peu différent tout de même. C'est quand même deux tarés, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, qui utilisent une kalachnikov en fin de journée, en plein mois de juillet. Dans l'endroit où il y a du passage. Le résultat, simplement le résultat de tous les gens, par contre, ils se fichent de ce qui se passe autour. Donc, lorsque j'entends que ce n'est pas plus violent, je m'inscris en faux, bien sûr que c'est plus violent. Vous avez affaire à des gens qui n'ont aucun recul de ce qui se passe. C'est des mecs qui sont complètement en marge de la société. C'est des gens qui n'ont rien à faire sur le public, ces gens-là. Aujourd'hui, outre le fait que ces gens ne respectent pas le droit de la République, mais ont leurs propres droits, leurs propres valeurs. Celles de la rue, celles des voyous, celles qui ne peuvent pas s'appliquer à une société, une démocratie. Ces gens-là, ils veulent imposer leurs lois partout. Vous vous rendez compte que... Donc, même sur les quartiers, plutôt paisibles. Ce qui est très clair, c'est qu'effectivement, il y a deux axes. Je pense que déjà, la première... C'est la prévention. Il y a la prévention, c'est sûr. Je pense qu'il y a deux types de personnes aujourd'hui dans la société. Il y a effectivement ceux qui vont devenir, et c'est effectivement ceux-là qu'il va falloir s'occuper, l'éducation. Certes, il n'y a pas actuel école, je rejoins les députés. Effectivement, il y a toutes les obligations parentales. On se rend bien compte aujourd'hui que la majeure partie des parents sont totalement absents de l'éducation des gamins. Ça ne les dérange pas de laisser leur môme à 23h au minuit, traîné, zonné dans les rues. Et ça, c'est totalement inadmissible. Là, je pense que c'est au législateur de prendre cela à bras-le-corps. Moi, je regrette, il y a des questions. Il faut avoir le courage de se poser des questions, de savoir si aujourd'hui, un parent qui n'est pas capable de s'occuper de son môme, est-ce qu'on doit laisser le gamin à ce parent ? Je pense que c'est une question qu'on doit se poser, honnêtement. C'est une décision très dure. Peut-être une décision très dure, mais si aujourd'hui, on ne fait rien, moi, je vous le donne en mille, je reviens dans cinq ou six ans sur votre plateau, et ce sera pire. Alors ça, c'est la première partie de l'iceberg. La deuxième partie, c'est effectivement, il y a des gens, aujourd'hui, qui ne peuvent pas être sur la voie publique. Je regrette. Ces mecs-là, ces petites frappes, ces voyous, ces délinquants, ces criminels, parce qu'on peut dire le terme, c'est des criminels, ces mecs-là, ils n'ont rien à faire sur la voie publique. Ils n'ont pas à traîner dans la rue. Ces mecs-là, ils devaient être en prison, point barre. La violence telle qu'elle est aujourd'hui, ces gens-là ne peuvent pas être totalement dans la société avec des gens qui veulent vivre normalement. Comment on peut expliquer que des gens sortent de prison, ils n'ont même pas fini leur peine. Il y a les trois quarts, voire la totalité des peines, aujourd'hui, en France, ne sont pas exécutées. Derrière chaque peine, il y a une victime. Derrière chaque victime, là, pour le coup, il y a une vraie peine. Et la peine d'une victime, elle ne s'arrête jamais. Il n'y a pas de remise de peine des victimes. Par contre, il y a une remise de peine des délinquants. Et bien ça, aujourd'hui, si on arrive à travailler sur ces deux ex-là, faire en sorte que les futurs gamins, pour plus tard, ne donnent pas des délinquants, et faire en sorte que les délinquants, les vrais, les durs, ceux qui ne peuvent pas être rattrapés par la société, les gens, une personne qui refuse les lois de la République, qui n'accepte pas la valeur de travail, qui n'accepte pas le respect des autres, et bien ces gens-là, ils n'ont rien à faire sur la voie publique. Je crois qu'il faut avoir le courage de le dire. La délinquance, le propre délinquance, c'est s'adapter aux moyens Napolis. Le problème, encore, si les moyens Napolis étaient géniaux, je veux dire, ce serait parfait ça. Dire qu'on ait des super moyens, ça serait génial. Sauf que ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ça fait des années et des années qu'on lutte et qu'on se bat pour que la procédure pénale soit simplifiée. Et en fait, le législateur, je crois qu'il y a... Je ne sais pas si le député est toujours à l'antenne. Elle est là. Elle est là. Parfait. On a vu des députés, des sénateurs. On aura parlé du problème de la procédure pénale, mais on avait l'espoir, franchement, nous, policiers, de faire en sorte que ça aille plus vite. Aujourd'hui, c'est la douche froide. Vous vous rendez compte aujourd'hui que les collègues, je parle des collègues des stupes, les collègues des stupes, ou là-bas, les collègues des mineurs, enfin, de la famille, et ces collègues, ils croulent sous les dossiers. 200, 300 dossiers par enquêteur. En un mot, très rapidement, ce que j'ai envie de vous dire, c'est à votre antenne, c'est combien je suis fier de représenter les policiers, parce que depuis maintenant de longs mois, la police est traînée à la boue, et ça, on ne l'accepte pas. On ne l'accepte pas, de traîner les policiers à la boue. À chaque, entre guillemets, fait divers, les policiers sont toujours mis à l'index. Aujourd'hui, ce que je veux dire à la population, et à l'ensemble des personnes qui peuvent nous écouter, c'est grâce aux flics, aux hommes et aux femmes qui travaillent 24 sur 24, c'est ce qui permet à chacun, et à chacune d'entre nous, de pouvoir vivre librement dans ce pays. Et le dernier message, c'est à tous ces délinquants. Eh bien, ces gens-là, à un moment donné, il va vraiment falloir qu'ils sachent que lorsqu'ils font quelque chose, ils vont en prison, et surtout, ils laissent ces gens tranquilles et pouvoir vaquer librement dans leur vie normale de citoyen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada